En fait, les activités productives sont devenues une question assez cruciale dans la mesure où Bruxelles était une ville très industrielle qui s'est fortement désindustrialisée. Après, ce n'est pas ça spécifique à Bruxelles, c'est le cas dans toutes les villes finalement. Il y a une pression sur le sol qui fait qu'est-ce qu'on maintient comme activité dans la ville. C'est particulièrement désindustrialisé à un tel point qu'il reste finalement très très peu d'activités utiles à la ville en raison de la pression foncière, le fait qu'on est coincé dans un carcan, que la région bruxelloise, la différence d'autres villes, n'est pas en capacité de s'étaler et donc les quelques réserves qu'on a pour accueillir ou préserver des activités de type productif sont en train de se réduire à peau de chagrin. Elles ont été protégées pendant tout un temps grâce à certaines zones dites mono-fonctionnelles comme les zones d'industrie urbaine. En raison de la montée démographique, on a ouvert une partie de ces zones d'industrie urbaine pour accueillir du logement. Mais à un tel point qu'au nom de cette mixité des fonctions et de la création du logement, on a fragilisé les activités productives. Alors quand on dit productives, il y a un flou sémantique au parieur qui protège très peu ce qui est productif stricto sensu, donc la production matérielle de biens. Puisqu'en région bruxelloise, le productif va aussi viser de la production immatérielle et donc notamment tout le secteur des makers créatifs et autres, qui en fait ont plus facile à s'insérer dans le tissu urbain et donc vont rentrer en concurrence directement avec les espaces productifs qui pourraient être dédiés à des activités matérielles aujourd'hui fragilisées. La région bruxelloise, dans sa manière de réfléchir les fonctions dans la ville, a surtout son attention atterrée sur la fonction bureau puisque, bon voilà, on est dans une ville tertiaire forcément. À un moment donné, on s'est retrouvé avec des bureaux surnuméraires. Le logement qui était une fonction faible était à protéger. Donc on a commencé à protéger le logement contre la fonction bureau. Aujourd'hui, le logement, lié notamment à cette pression démographique, mais pas que. Aussi, bon, il y a le retour en ville, l'attractivité du secteur immobilier pour l'investissement dans la fonction logement, fait que le logement prend le dessus et du coup, là où il était mixé aussi avec des petits sites de production, donc tout ce qu'on appelle en région bruxelloise les zones de forte mixité, systématiquement, on voit disparaître ces espaces productifs. Plus, comme je l'ai déjà dit, les zones d'industrie urbaine qui elles aussi se font petit à peu grignoter. Et donc, il y a une prise de conscience, mais avec retard, on va dire, de la région bruxelloise. Donc on a créé des zones d'entreprise en milieu urbain. On se rend compte que ça produit une mise en concurrence peut-être trop forte pour les entreprises. Et donc, il y a aujourd'hui des tentatives de dire, soit il faut garder des zones monofonctionnelles, au moins protéger nos anciennes zones d'industrie urbaine et aussi recréer de nouveaux espaces productifs, comme par exemple créer des liserés productifs, comme on a déjà des liserés commerciaux. Il y a aussi la DSEUS qui, en fait, dans les territoires notamment centraux du canal. Ça pose question parce que c'est la défiscalisation et donc ça pose aussi des questions de l'ordre social pour faciliter l'accueil d'entreprises qui vont utiliser la main d'œuvre de proximité. Et donc, bon, il y a peu à peu des mesures qui sont là pour porter plus d'attention, mais la logique dominante est une logique très immobilière et c'est celle qu'on va trouver malgré tout dans le plan canal, dans le plan régional de développement durable, dans les nouveaux outils comme les plans d'aménagement directeur, qui poussent très très fortement à la production de logements, à la production de l'immobilier et où les équipements collectifs et aussi les espaces productifs se retrouvent fortement minorisées. Comme on a un foncier rare et précieux et de plus en plus cher, il faut d'une part assurer une meilleure maîtrise du foncier. Donc les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont la maîtrise, ne fassent pas repartir ses terrains sur le marché privé. Mettre en place des mesures de captation de plus-value, par exemple quand on change une affectation du sol d'une zone d'industrie où le foncier est moins cher, en Zemu, ça va faire monter la valeur du terrain et donc un propriétaire qui a un terrain et qui ne fait rien, la valeur de son terrain monte. Donc il a une plus-value. Une partie de ces plus-values devrait être taxée. Ça permettrait une meilleure régulation du foncier en région bruxelloise et ça serait de nature aussi à protéger les activités productives. Après au sein de toutes ces activités, il faut faire un tri et donc sans doute garder ce qui répond à la main-d'oeuvre et à la qualification de la main-d'oeuvre des Bruxellois. On sait qu'en région bruxelloise, il y a quand même un toit assez important de main-d'oeuvre peu qualifiée. Et donc notamment, on sait que dans le secteur de la construction, dans le secteur de la logistique, dans certains types d'activités productives, ce sont des secteurs qui produisent de l'emploi peu qualifié. C'est aussi le secteur des services, le secteur de la santé, de l'enseignement, etc. Donc comment faire en sorte que ces activités qui répondent à la main-d'oeuvre puissent rester en région bruxelloise ? Tout ce qui est lié à l'endogène, donc des activités qui ne sont pas juste du transit et de l'international. Bruxelles est une ville très exogène, très tournée vers l'extérieur. Donc pour rééquilibrer ça, il faut aussi garder des activités. Je parlais de la logistique, du secteur de la construction, de l'agroalimentaire. Il y a toute une série de créneaux, le recyclage, la gestion des déchets, qui sont directement des services à la ville et à ses habitants. Et donc il faut essayer de préserver, voire de redéployer.